Dans cette vidéo, je vais regarder plus de 100 YouTube Shorts en une seule vidéo. Les gars, on est parti pour un défi qui est totalement débile, en fait, voilà. Je vais vraiment surconsommer jusqu'à ne plus pouvoir regarder de shorts. Le but, vraiment, c'est que je sois dégoûté de la plateforme. Comme vous êtes dégoûté par cette gonouille, haha, vous ne l'avez pas vu venir, celle-là. Ok, let's go ! Qui me choque dans ma famille française. Déjà, ils prennent tous les jours l'apéro, ils boivent et ils mangent avant de manger pour doré. Attendez, mais ça, c'est la première fois que j'entends une personne dire la même chose que moi. Les Français, vous aimez trop l'apéro ! C'est comme s'il y avait tout le temps un prétexte pour faire l'apéro. Ce matin, j'ai acheté des croissants. Ah bah, apéro ! Tu vois, genre, il y a tout le temps un truc. C'est pas comme ça partout, hein. Bon, moi, j'aime bien ça. Tous les samedis matin, le père d'Alex va nous acheter des croissants ou des pains au chocolat. Oh, alors, attendez, 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 ça, c'est un peu cliché. C'est vraiment que pour toi, hein. Les Français ne vont pas tous les matins à la boulangerie. Ils n'ont pas un béret. Ils n'ont pas la petite baguette de pain sous le bras. Ça, c'est des clichés. Là, c'est juste lui, il se fout de ta gueule. Rien de mieux pour se réveiller avec un bon cappuccino. À chaque fois qu'on publie une vidéo sur les réseaux, ce sont les premiers à la voir et surtout à la partager. Toujours là, à 18h, vous ne pouvez pas les battre. C'est eux les first, OK ? Attends, c'est quoi cette daronne de malade ? Les gars, je veux cette maman aussi ! Bon, la mienne est incroyable, vive ma maman. Mais on ne va pas se mentir, une daronne qui joue aux jeux vidéo. Ah, mais c'est masterclass ! Déjà, une meuf qui joue aux jeux vidéo, c'est une masterclass, mais alors une daronne ? Frère, moi j'adore les daronnes ! Quoi ? À la table, le pain, il ne doit pas être retourné. Sinon, encore une fois, ça porte de malheur. Ouais, bon, alors là, par contre, c'est vous qui êtes complètement ravagé, frère. Le pain, retournez ou pas, je le mange. Quand on va chez les grands-parents d'Alex le dimanche, on ne bouge absolument pas de la table de 11h jusqu'à 15h, car il y a l'apéro, l'entrée, le plat principal, le fromage. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de fromage. Ah, ça me dévoque le fromage ! Ah ! Psst, psst, sortez ça de là ! Les fruits. Énormément de fruits, bien sûr, ça, j'aime bien. Mais wesh, mais ils ont qu'en brûlé Lidl ou quoi, pour avoir tout ça ? Enfin, le café, et après, le pouce-café, et enfin, le goûter. On ne s'arrête jamais de manger, quoi. Mais attends, mais en fait, t'es dans une famille, tu vas devenir plus obèse que le chat ! Ah, je suis désolé, mais le chat, ça se voit, il est pas bien, là. Il sait que c'est le prochain à passer à la marmite. Mission, s'incruster dans les ultra-niçois avec le maillot du PSG. On se cache bien, mais avant ça, un petit plouf. Alors, pour vous expliquer quand même, c'est quoi les ultra-niçois, je suis pas complètement sûr, mais je suppose que c'est les gens qui sont très fans du club de Nice, et du coup, il y va avec un maillot du PSG qui est l'équipe concurrente, voilà. Je vous apprends des trucs ou pas ? Ça y est, j'arrive devant le stade, qui est d'ailleurs super beau, mais je commence à bien stresser. Là, je me dirige vers la sécurité. Ok, sécurité passée, et il m'a dit de surtout pas enlever ma veste. Bref, gros coup de pression. Attends, attends, attends. La sécurité elle-même te dit de ne pas retirer ta veste, en mode, t'es obligé de te cacher, quoi. T'es obligé de cacher l'équipe que t'aimes bien. Moi, je trouve que c'est pas sport, mais bon, après. Étape réussie. Prochaine étape, enlever la veste. C'est beau, mais assez standard. Frère, c'est un stade, gros. Il y a de la pelouse, il y a deux buts, qu'est-ce que tu veux ? Franchement, 8 sur 10 pour l'ambiance. Des belles traditions. Et des supporters dynamiques. Le match débute, et quelques minutes plus tard, but de Messi. On fait semblant d'être dégoûté. Là, j'entends un amor parigo. Attendez, il y a carrément des gens qui disent amor les parisiens. Mais il a trop de couilles, le boug. En vrai, ça veut dire que logiquement, là où il est actuellement, c'est comme s'il était entouré par des crocodiles. Et lui, c'est la petite tranche de bœuf bien séchée. Et bien sûr, à côté de moi, éclate une bagarre générale. Si ça, c'est pas le signe du destin, comment ils peuvent siffler le gout ? Ok, j'ai réussi à ouvrir à moitié ma veste. Alors, commande Brazil et rejoins la commune des Brésiliens. Oh, par contre, frérot, t'es pas allé jusqu'au bout. Moi, je voulais que tu fasses. Ha, comme Superman. Je voulais vraiment que tu montres à tout le monde. Par contre, si vous êtes le genre de personne à taper les gens qui n'ont pas le même maillot que vous, vous êtes des bolosses. Voilà, je tenais à le dire. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Alors, enchanté. Moi, je suis ton conseiller d'orientation pour cette année. Est-ce que tu as une petite idée de ce que tu veux faire dans la vie, déjà ? Ouais, je sais exactement. Ok, super. Alors, dis-moi, je t'écoute. Je veux être conseiller d'orientation. Mais qui a conseillé le conseiller d'orientation à devenir un conseiller d'orientation ? Ouais, c'est trop compliqué. Quoi ? T'es sûr ? Oui, pourquoi ? Ok, ok. Et tu penses que tu pourrais conseiller des gens dans leur choix de vie ? Ah ouais, complètement. Par exemple, vous dites-moi ce que c'est, vos qualités. Non, mais déjà, ça marche pas. Moi, j'ai déjà un métier. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Alors, dans ce cas-là, il faudrait plutôt partir sur une reconversion professionnelle. Je sais que ça peut faire un peu peur à votre âge. C'est pour ça que... Alors, moi, j'adore les gens. Tu leur dis d'arrêter. Mais ils continuent, gros. Ils en rajoutent. Là, franchement, il est parti en roue libre. Il faut partir sur des bases solides. Quelles sont vos deux principales qualités ? Bah, je suis assez sociable et créatif. Hum, hum, créatif, d'accord. Oh, non, mais là, il est rentré dans son jeu. C'est quoi, votre rêve ? Mon rêve ? Ouais. Bah, quand j'étais petit, j'étais passionné de dessin. D'accord, alors, je sais pas si vous savez, mais il existe des formations pour ça qui peuvent être financées avec des programmes d'aide à la reconversion. Ah bon ? Complètement, oui, mais évidemment, avant ça, il faudrait faire un bilan de compétences globale dans un organisme adapté. Je peux vous recommander des collègues si vous le souhaitez ? Ah bah, ouais, carrément, je veux bien, ouais, ce serait ouf. Allez, je suis... Les gars, ce qui me fume... C'est que c'est vraiment comme ça. Alors, si vous êtes déjà allé voir des conseils d'orientation, c'est littéralement la même chose. Ils ne vont pas t'orienter en mode gauche-droite, avance-recule. Par contre, ils vont clairement t'envoyer dans un endroit pour faire une formation. C'est leur carte maîtresse. Peu importe ce qu'il se passe, ils ont forcément la carte d'eux. Je connais une formation ! Super, alors, je vous note un numéro et vous les appellerez de ma part, d'accord ? D'accord, vraiment, merci beaucoup. Je suis sûr que cette situation a déjà existé. Même moi, je ne m'attendais pas. J'avais des idées de trucs bien horribles, mais enceinte, ça fait trop mal. Elle a enlevé la durague. Elle a fait ça avec les plantes. Quoi ? C'est quoi ce retournement de veste ? Si tu épouses un ministre, forcément, c'est dingue. Mais il faut que je devienne un ministre. Je suis le ministre de Raytonia. Après, je comprends, en vrai, c'est vrai qu'un ministre, ça fait un peu plus stylé que s'il dit « Maman, je suis enceinte et mon copain est youtubeur. » Tu as dit quoi ? Mais je vais te saboter ! Non, mais vraiment, je pense que ça se passe vraiment comme ça. Si tu pouvais être un super-héros, lequel tu serais ? Euh... Flèche, non, les indestructibles. Ah ouais ? Ouais, parce que je voulais avoir son pouvoir quand j'étais petit. C'est vrai ? Ouais. Tu regardes des flèches ? Hein ? Tes parents, ils t'ont incliqué à avoir regardé Flash. Non, pas Flash, Flèche. Ah, Flèche, putain. Non, on la garde pas, c'est qui ? Ok. Les amis, vous pouvez pas comprendre. Vous pouvez pas comprendre. Ça me rappelle tellement de bons souvenirs. Là, le bâtiment derrière, c'est Webedia. Harvey Leronard, je le connais dans la vraie vie. Evan, c'est un de mes meilleurs potes. Non, mais ça me fait trop mal, en vrai. C'était la belle époque. C'était à seulement deux ans, les gars. C'était à seulement deux ans. La nostalgie en moi, elle est abusée, là. Merci à tous ceux qui me suivent depuis tout ce temps. Parle une langue que je ne parle pas et gagne 10 euros. Comment t'es allé ? C'est quelle langue, ça ? C'est du créole mauricien. Je connais pas, ça. Merci. Attends, tu parles une langue que le gars, il connaît pas ? Mais mec, moi, je vais parler zerg. Ok. C'est quelle langue, ça ? Turc. Ah, mais frérot, tu connais aucune langue, aussi, là. Il s'est fait racketter par les petits. Les petits sont partis en mode, ah, boloss. C'est quelle langue, ça ? Japonais. Non, je parle pas, tiens. Mais en fait, le gars, c'est juste un distributeur de billets de 10 euros, frère. Même français, il fait. Oh, je connais pas. Bon, Dieu. Voici ça, il va falloir portugais. Portugais ? Je connais pas. Tiens. Mais c'est une blague. Et abonnez-vous, hein. Euh... Non, mais vas-y, lui, c'est un acteur, il ment. Quelle langue, ça ? Letoïnia, Letoïnie. Ah, je connais pas. Oui. Mais gros, est-ce que tu connais une langue, en fait ? Tu connais anglais français comme tout le monde. Danane et l'éthnée. Quelle langue ? Je suis Haric. Je suis Haric. Ah, ok, je sais. Attends, et même le mot, il savait pas. Qu'est-ce que vous êtes chauds ? Non ! J'en ai rien à foutre. Soirée chill ou soirée fête ? Je suis chill, moi, fais-moi. Allez, ça se dégage. Attends, tous les gens, là. C'était frère et sœur ? Mais la daronne, elle a dû prendre si cher. Nuggets ou cordon bleu ? Mais nuggets, frère. C'est trop beau, le cordon bleu. Mais cordon bleu, frère, c'est horrible. Genre, c'est bon, ok, mais c'est horrible pour ta santé. Mais je suis prêt à faire nuggets. C'est quoi, ce jeu ? Petit tout, aujourd'hui, c'est... Pâter des rois. C'est moi, le roi ? Pas encore, non. Je t'explique. Dans une de ses parts, il y a une fève de cachet. Allez, toi, tu veux tuer ton chat. Le chat, il y a une chance sur toi, il la mange. T'es au courant, vraiment, un chat, c'est un fou furieux. Qui la trouve est la reine ou le roi. Et c'est toi qui va devoir distribuer les parts. Celle-là, c'est pour qui ? Petit tout. Attends, et celle-là ? Petit tout. Non, non, abuse pas. Alors, ça va, pour minette. Celle-là ? C'est pour minette. Pour bébé. Et la dernière ? Pour toi. Attends, mais tu vas manger la pâtée pour chat, mais t'es bizarre. Moi, j'ai déjà mangé des croquettes pour chien, mais je suis pas bizarre. Tout. Minette. Bébé. C'est parti, bon appétit. Bon, bah, c'est pas moi. Ah, parce qu'elle l'a vraiment mangé ? Tu mérites un abonnement. Je sais pas si ça se dit, mais autant de dévotion dans tes vidéos. T'es trop fort. C'est quoi, ça ? Mais les gars, l'aloe vera, c'est une plante. Arrêtez de croire, vous pouvez tout faire avec. Qu'est-ce qui va se passer ? Moi, je serais le petit, là. Je serais pas bien. Le petit, il est déguisé en aloe vera, il est pas bien. Ça se voit, il est au point de pleurer. Oh, c'est horrible. Force à toi, petit. On t'aimait. Oh là là. Elle est trop bizarre, cette vidéo. Mais c'est beaucoup. Là, tu vas te... Tu vas manger ta main, là. Ah. Ça me rappelle un truc, mais je dirais pas quoi. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est... J'ai trop des images horribles, les gars. Moi, je lui ai mis une toile d'araignée sur la tête. C'est Spiderman. En fait, elle lui a fait un cocon pour qu'après, ça devienne un papillon. Vous serez charmant de me la garer proche du concours. Si quelques gouttes venaient à tomber, je voudrais pas que ma coiffure prenne l'eau. Ça, c'est vraiment les meufs bourges partout en France. Merci. Vous êtes bien voiturier ? Bah... Non. Ah bon ? Bon. Dites-moi, jeune homme, je ne trouve pas ma loge VIP. Pourriez-vous m'accompagner à ma table, s'il vous plaît ? La loge VIP ? Vous êtes au concours de Pouillet, là, madame. Il n'y a pas de loge VIP. Il y a le bar. On dit que c'est le plus grand de l'Ouest pour faire genre... Mais attends, mais en fait, c'est genre une démocrate qui rencontre les beaufs de France ? Genre... Diantre ! Quelle expression ! Bonjour. D'habitude, on vient de servir à ma table dans ma loge VIP, mais bon. Je vais faire un effort, je vais m'habituer à vous de ces coutumes. Serait-il... Je suppose que vous faites des plats simples, hein ? Voilà. Serait-il possible d'avoir un confit d'oie et un petit peu de homard pour Itosh, mon chihuahua ? Euh... On a des sandwiches, si vous voulez. Non, mais en vrai, c'est pas la daronne de Monsieur Pouf. Il parle pareil, les deux. Entre depuis très longtemps que ce petit garçon revoit son père. Ce papa militaire est parti en mission pendant de nombreuses années. Oh, les gars, je commence à être fatigué, là. Il doit faire la surprise à son fils qui ne l'a plus vu depuis qu'il est de chanson. J'en ai marre des shorts. Ce garçon est en son cours de taekwondo et son coach lui fait croire que l'entraînement du jour se fera les yeux bandés. Il pense donc se battre avec son entraîneur et ne sait pas que c'est son papa qui est en face de lui. Son père lui dit même des petits mots d'encouragement pour voir si son fils reconnaît sa voix. Il s'en bat les couilles. On voit qu'il s'arrête quelques secondes à chaque fois, mais il recommence à se battre. Il ne peut pas se douter que son père a fait des milliers de kilomètres pour rentrer le voir. C'est vrai qu'on qu'il bute son père alors qu'il vient de rentrer. Il demande si c'est son père, mais pas de réponse. Alors, il enlève son bandeau et se jette dans les bras de son père en pleurant. Ses retrouvailles sont incroyables. Les gars, c'était trop beau et c'est que aux Etats-Unis que tu verras ça. Mais là, les gars, je commence à fatiguer vraiment. Là, tu vois, j'ai gardé des shorts jusqu'à l'épuisement. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Abonne-toi maintenant et active la cloche pour suivre la suite des vidéos. Et là, Team Rayton, on se retrouve demain pour la suite. Ciao !